... Si vous ne réglez pas le problème de l'organisation interne, à la limite, vous pouvez même avoir de la farine gratuite, ça ne réglerait pas le problème. Parce que quelqu'un l'a dit de manière aussi pertinente, vous avez payé le sac de 50 kilos à 22 500, vous l'avez payé à 20 000, vous l'avez payé aujourd'hui à 17 200 et vous continuez à avoir des problèmes. Donc ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas nécessairement au niveau du prix. Donc je crois qu'il faut les regarder froidement et surtout, et M. le Président, je voulais vous remercier, vous dire simplement que la position du gouvernement, c'est de vous accompagner. M. Jérôme Isidor, le gouvernement est là pour vous écouter. Mais le gouvernement également aussi ne peut pas accepter, mais parce que finalement, quand on vend le prix de la farine à 12 500, à qui profite ce prix ? Qui en bénéficie réellement ? Est-ce que ceux qui en bénéficient sont là ? Est-ce que c'est vous les boulangers ? Est-ce que ce sont les consommateurs ? Est-ce que c'est l'Etat ? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou il y a quelques-uns qui en bénéficient, qui ne sont pas là et qui veulent tirer les ficelles. Vous n'en profitez pas parce que vous avez des problèmes. Le consommateur n'en profite pas parce que le prix du pain n'a pas baissé. L'Etat n'en profite pas, il perd des recettes. Mais qui en profite ? Le gouvernement est là pour mettre de l'ordre quand il y a une injustice dans une situation. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir un prix homologué à 18 000 francs, vendu à 12 500 et avoir un secteur connu à avoir des difficultés, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes qu'il faut. Merci.